Ce tape je l'écoute celle-là, moi je l'écoute pas. Tu dégoûtes, c'est de la merde, c'est les gens qui écoutent ça. On est prêt ? On est prêt. Bon alors voilà, mes outils Parkside. C'est très bien les outils Parkside. On va du coup monter le moteur à monsieur Ratatouille. Du coup on a toutes les pièces qui sont là. On a des belles pièces à galets de monsieur Pierre Louison. On a des supports de membrane de monsieur Pierre Louison. On a des pièces de monsieur Nicolas Motorparts. La culasse, la vie de la mission. On a un Villebrequin. Ah non. Il a acheté un beau Villebrequin, tout ça, pensant que ça rentrerait dans son quartier. En fait c'est pour les protos alors du coup voilà. Tu le cherches ? Ah non, du coup tu l'as caché. Il ne le montrera jamais sinon il va pleurer. Et un bel échappement. Un coup maintenant on va monter tout ça. On va commencer par du classique. Je vais m'occuper du roulement pendant que monsieur Alexis il va changer des roulements de bielle. Alors voilà. Du coup pour changer les roulements de bielle tout simple, qu'est-ce qu'il vous faut ? On a le roulement qui est là. Vous prenez une douille de plus gros diamètre que votre roulement d'origine. Vous voyez ? Pour qu'elle puisse rentrer dedans. Une douille du même diamètre pour le pousser à travers votre bielle. Un étau et puis c'est bon. Hop, tu viens m'aider ? Hein ? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Attends, pippo à bouger de la tête sur les doigts. C'est pas mon problème. Non c'est bon, je vais le faire tout seul. Hop, tac. Je vais le remontrer. Il faut arrêter les caméras, j'aurai plus de bobine après. Du coup, hop, voilà le montage tout simple. Et après vous n'avez plus qu'à venir. Et voilà. Et du coup après, tout simplement vous remettez l'ensemble dans un étau, vous serrez et ça va y aller tout seul. Mange de tiens, vas-y, fais. Ouais, tu peux. Tu galères quand même. Pourquoi tu n'as pas pris l'étau qui est soudé ? Parce qu'il était utilisé, guanard. Maintenant, il est plus utilisé aussi. On va prendre 5 événements de bois. Du moment, il n'est pas bimé. Et voilà. Bon, mon vilebrequin, il est remis. Le joint spi à l'intérieur, c'est remis. Du coup, on va prendre le beau galet. Tu as pris un galet plus large, c'est ça ? Ouais, plus large. Le monsieur Pierre Louison, qui est super beau, vous voyez. On va le mettre. C'est du classique, le remontage. C'est juste les pièces qui sont... Voilà, une belle culasse. Là, on a un beau cylindre. Là, on a un beau piston. L'appareil pour mettre justement le piston de monsieur Nicolas Motorparts. Bon, les trucs, ça a été changé. Enfin, voilà quoi. Ok, donc on va voir. Bon, je continue le remontage. Mais vu que c'est un remontage classique, il n'y a rien de spécial, on va dire. Je ne vous ai pas montré. C'est ça dans l'autre vidéo. Là, par contre, on a un... C'est plutôt chiant à placer. Un renfort de volant magnétique, avec son écrou qui va bien. Donc, on va mettre ça. Donc, on positionne bien, comme il faut. Et là, sincèrement, je le ferai avec ça. Parce que ça fait des... C'est pas trop violent. Il aurait fallu un truc un peu plus raide quand même. T'y crois, toi ? T'y crois, toi ? Je n'y crois pas. On s'enfonce un... Un poquito de Playa. Tu sais quoi, on va prendre une... Qu'est-ce que tu fais ? C'était collé. Tu veux pas qu'on le mette à l'étau, mais toi ? Je l'aurais pas mis à l'étau, il y a ça. Non, on va prendre une planche en quoi ? Je vais envoyer un peu plus de bœuf. T'es prêt ? Bah voilà ! Des fois, la gentillesse, ça va pas. Touche ton cul, toi. Eh, c'est plutôt moignon. Bon, par contre, là, il va falloir un morceau plus petit, ouais. Euh, du coup... Au maillet ? Termine au maillet. Au maillet, au maillet. Au maillet, au maillet. Au maillet, au maillet. Parce que cette blague, je l'ai depuis... T'approuve pas. J'en mets pas les couilles que t'approuve pas. Bah non, mais il y a des couilles au milieu, là. Touche à ton cul. J'aurais pris plus large. On a perdu des pièces dans l'histoire. Et nous, on a vu mon truc qui était large, justement. Prendre le piston, ouais, ouais, mon cul, ouais. Et là, il y a de ton, mon gamin. Ça y va ? Ça y va ? Ça y va ? Ouais, il est mort. Celui-là, mon gars, s'il se barre, je comprends pas. C'est de la merde, mais enfin... Bon, à la base, on a ça pour foutre... Du coup, le piston, pour enlever les pistons des bielles. Mais là, bon, bah du coup, quand je fais ça, je regarde ça. Moi, je me trompe pas dans le sens du truc. Hop. Je l'ai mis à la main. Je le pousse un poquito des playas. Je vais mettre mes petits circlips. Je dis circlips. C'est circlips ? Des petits clips ? Ouais, c'est des petits clips. Bon, bah, tu vois là, hein. Ouh, c'est un peu rien à mettre, hein. Ouh, je vais mettre 1000 ans à les mettre. Ça va durer longtemps en vidéo. Je vais couper, hein. Tu veux pas laisser fermer un vrai... Un pro ? Un mécanicien. Le gars, je lui fais son moteur depuis tout à l'heure, et... Comme il a dit, nettoie les pièces. Je veux pas laisser un pro, merde, merde, merde. Tu me piques mon boulot. Bon, bah, vas-y. Tiens, vas-y. Tiens, fous tes circlips de merde. Et moi, voilà. Bon, on va monter à la BTR. Donc là, du coup, hein, il... Monsieur Alexis, il veut aussi qu'on mette des petites vis comme ça. Que ça fera bien. Alors, du coup, je vais les coller. Je vais les visser. Et puis, ça fera très bien. Les petites vis sont mis. Du coup, on a mis le beau piston. Tout bien travaillé, tout machin, tout ça. On a mis la plaque à chauffer pour les joints. Donc là, pour l'instant, ça va chauffer. Moi, je vais mettre le joint de carter. Et voilà. J'ai mis... On a remis la plaque à mission. Le joint, il est en train de fuir. Il se réchauffe les mains. Il fait froid. Il est où le bonjour ? Non, parce que genre, normalement, on aurait dû faire un petit truc avec une petite musique country. Même j'avais pensé faire... Vous avez vu comment il change de couleur ? Il change moins vite que tout à l'heure. Parce qu'on l'a éteint. Mais quand même. Oui, c'est beau. Franchement, ça, c'est quand même vraiment, vraiment beau. Et là, non, c'est pas bien parce qu'il n'a pas tout nettoyé. C'est dégueulasse. Non, faire un beau moteur et nettoyer que la moitié. Bon, enfin, c'est pas mon moteur. Avec ton petite tête tapette. Bon, ben voilà. Comme on a pris un petit peu de retard à cause d'une pièce de refabrication de merde et tout. Tardaudé de merde. De la merde. Bon, du coup, le moteur, il est, je pense, remonté. Je pense qu'il ne manque que rien. Monsieur Alexis a voulu passer en durite souple. Donc, du coup, il a mis des raccords usinés de Monsieur Pierre-Louison. Après, moi, perso, je serais resté en rigide. Mais ça, c'est son moteur. Moi, j'ai juste monté son moteur. Après, c'est ses idées. Voilà. Bon, je serais resté quand même en rigide. Après, c'est sûr que, bon, c'est quand même ça. C'est les avantages, le souple. Il n'y a pas besoin d'avoir des clés. On enlève la durite et on vérifie. Non, franchement, c'est quand même... Il y a un truc à faire à ce niveau-là. Bon. Je crois que je vais remonter le réservoir. Alexis est parti faire caca. Tu m'en fumes depuis tout à l'heure, en fait, l'enfoiré. J'avoue que ça fait quand même son petit effet. C'est mignon. Il est tard. Il est tard. Non, il fait duit. Très tard. Il doit être 22h. Oui, il est 18h40 quand même, en fait. Donc, du coup, on a tout remonté. Et tout ça, on a été essayé. Il a pétouillé un petit peu. On a testé au gicleur variable, ça n'a rien donné. Et on s'est rendu compte qu'il avait une grosse fuite. Et voilà, il pète tout. Au bas moteur. Du coup. Et en plus, on a une vis qui a pété. Du coup. Eh bien, on vous dit la suite au prochain épisode. Parce qu'il pleut dehors. Et qu'on en aura le cul. Non, ça ne sera rien. On va changer tous les trucs. La vis qui est cassée. On va changer le joint. On va faire mieux en bas. Voilà. Je me comprends. Voilà ce qu'on va faire. Et ça va le faire. Et il pètera au prochain truc. J'y crois, moi. Vous voyez ? On partage même nos erreurs. Ah, bordel de merde. C'est de sa faute. C'est pas de ma faute. C'est de sa faute. A la prochaine, du coup. ça va le s'occuper. Donc, dépensé. On va danser du temps. Une partie.